C'est du vrai béton pour des routes qui feront date dans le cadre du projet Tchile Jelou, projet pilote du président de la République, Félix Antoine Sekedi Tchilombo. Tchile Jelou n'est pas sécompensé. Le vrai béton qu'on parle des fâchis béton, c'est ce que vous êtes en train de vivre, ce sera le béton. Démarré en mars 2021 pour 40 km, des modernisations et réhabilitations des routes périphériques, 15 routes d'une longueur totale de 21 km, sont soit achevées ou en voie d'achèvement. L'entreprise Grecset recourt au bétonnage des routes pour contourner les difficultés d'approvisionnement en bitume à Kinshasaï, dans l'espace Grand Kassai. Nous remercions au président de la République, Félix Antoine Sekedi, qui raisonne et pense qu'il faut offrir aux Congolais des routes bien construites. Ceux qui croyaient que ce projet ne réussira pas peuvent désormais de chanter. Dans le district du Mouamba, l'axe boucle Kingabois, d'une longueur de 2422 mètres, le niveau d'exécution des travaux est à 90%. Le caniveau sont terminés, la couche des fondations aussi et la couche des chaussées pour 700 mètres. Le déjeuner de Grecset, Stéphane Moundati, remercie le président de la République pour la confiance placée en l'entreprise Grecset. Depuis son lancement, le projet Tchilé Jélou fait du chemin. L'avenue Ngapana, d'une longueur de 2000 mètres, est terminée à 100%. Boklomami, à 90%. Dans le district de la Founa, l'avenue Assosa est terminée. Makanza, à 85%. La couche des bases est posée. Dans le district de la Lukunga, les avenues Dona-Béatrice, 548 mètres, avenues Maternité, 670 mètres et Mayala sont donc terminées. Personne n'aurait cru à l'exécution de ces vastes projets sauf le président de la République, Félix Antoine Tchilombo, qui avait une vision claire d'offrir aux Congolais des routes bien construites et qui dureront longtemps.